les amis bonjour c'est colette voilà j'espère que tout le monde se porte bien moi ça va j'ai passé de merveilleux moment au sénégal durant une dizaine de jours voilà et j'ai encore les comment dit les étoiles dans les yeux une peau voilà bien bien doré par le soleil etc je voulais parler un peu de mon ressenti donc par rapport à cette visite et je voudrais focaliser donc cette vidéo sur les sites que j'ai que j'ai visité alors j'ai visité donc le dernier site donc le site de la saumone avec la visite sur la lagune c'est une sensation de de bien-être voilà donc être dans la pirogue voilà aller tout doucement comme ça sur sur l'eau j'étais en famille cette sensation donc de de bien-être et surtout les guides voilà les guides maîtrisent bien leurs sujets et tout ça et on a eu à faire donc à un jeune qui connaissait bien donc bien sûr la lagune c'est son travail c'est sûr donc il a parlé de la description donc des oiseaux donc les crabes violonistes les cormorants les pélicans etc la caractéristique entre les pélicans mâles et femelles j'ai appris par exemple que les les femelles mangeaient beaucoup plus donc elles étaient beaucoup plus fortes elles géraient donc le foyer comme on dit etc le bruit qu'on entendait au loin était bien sûr le bruit fait par les petits après que les parents fabriqués donc leur nid etc etc bien sûr le travail des femmes voilà les femmes qui sont omniprésentes bien sûr dans la vie de tous les jours donc les femmes s'occupent bien sûr de protéger l'écosystème donc il y avait bien sûr tout l'écosystème donc un écosystème fragile elle elle prépare si vous voulez donc le poisson le poisson bien sûr qui est l'activité une des activités principales voilà donc le séchage du poisson il ya également bien sûr donc le village de guéréo etc pas loin voilà et tout donc ça c'était donc pour la saumon le site de la réserve donc de bandia alors bandia c'est je crois 700 hectares donc c'est énorme voilà donc j'ai pu voir quelques girafes j'ai pu voir quelques voilà quelques quelques élans voilà des rhinésores donc importés d'afrique du sud donc le l'information que j'ai eu c'est que justement il n'y avait pas eu de reproductions jusqu'à présent bon ça viendra mais c'est vrai que certains animaux en milieu on va dire importés puisque ils ne sont pas natifs du coin là pour ce cas d'espèces ils étaient importés d'afrique du sud donc du parc de kruger le le grand parc de de kruger voilà j'ai vu également donc des varans des singes verts voilà etc voilà j'ai vu également quelques buffles au loin alors le véhicule aller vite c'est normal et puis après il a plu on a eu une grosse une grosse inverse on était complètement trempé et tout ça voilà voilà les crocodiles les crocodiles d'une île voilà pas loin d'ailleurs à côté donc du restaurant donc du parc voilà donc ce moment à bandia pour moi il a été important j'étais encore jamais allé à bandia donc pour moi donc l'occasion vraiment de 2,2 voilà de revoir encore toute cette faune toute cette flore etc très 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 riche voilà des calaos notamment très furtif c'est pas facile de les voir j'avais voulu également prendre quelques photos également des tisserands mais le véhicule allait vite ils sont loin donc voilà il faut avoir le bon appareil etc voilà donc de bons moments et puis bien sûr le site emblématique donc de joal fadut donc joal le lieu de naissance du premier président de la république du sénégal léopold cedar senghor on a d'ailleurs la maison de son papa qui est et qui est à l'entrée du site voilà fadut bien sûr avec l'incontournable pont voilà le village bien sûr où on trouve un peu de tout notamment donc le travail des femmes voilà les silos les silos donc à mille donc qui sont sur pilotis donc vraiment des d'un paysage magnifique le cimetière interreligieux avec les musulmans et les chrétiens enterrés enterrés côte à côte voilà un exemple unique au sénégal bon il y en a deux il y en a un autre à la case dans la casamance donc la casamance donc qui est au sud du sénégal donc avec celui de de fadut donc ça fait deux voilà qui prouve comme comme la l'entente interreligieuse donc dans ce pays voilà donc des moments des moments magnifiques voilà je reviendrai de toute façon voir les sites que je n'ai pas pu voir parce que le sénégal est grand il ya beaucoup d'autres sites mais c'est vrai que bon en quelques jours tout ça les restos bien entendu je suis allé par exemple dans un resto qui m'a marqué c'est le sodade je vous le recommande voilà au niveau de de sali donc la station balnéaire voilà un resto également à côté du port puisqu'on voulait prendre la chaleau pour aller à gore mais ça ne s'est pas fait voilà etc et puis voilà d'autres d'autres endroits mais bon c'est des c'est toujours un grand moment alors je profite bien sûr de cette vidéo parce que je fais également donc la promo la promotion de mon pays d'origine pour dire aux investisseurs aux touristes qu'ils soient sénégalais africains européens américains aller au sénégal le sénégal est un exemple donc de 2 de paix de paix sociale voilà les habitants ils sont très hospitalier la situation n'est pas toujours évidente mais on vous accueille toujours avec le sourire même sans moyens on a les taxis à disposition j'ai remarqué aussi durant mon séjour le nombre grandissant de véhicules voilà on ne pouvait pas tourner la tête qu'il y en avait déjà deux trois qui passaient c'était incroyable voilà le BRT donc le grand la grande ligne rapide qui va partir donc du grand de la grande ville de guédiouaï donc la grande banlieue sénégalaise jusqu'à pétersen pétersen c'est le centre-ville donc voilà le BRT qui est en qui est en construction vous pourrez voir donc mes publications sur facebook notamment voilà donc un grand de grands travaux menés donc par le président makisal qui fait vraiment de grandes choses de belles choses pour l'avancée bien sûr donc du pays vraiment donc c'est un appel que je lance donc à tous les opérateurs donc aux touristes vraiment venez au sénégal nous avons de beaux sites que ce soit le stade arena le stade abdoulayeouade vous pourrez le voir également sur ma chaîne youtube youtube voilà j'ai fait quelques une petite vidéo c'était la première nuit je venais d'arriver et tout vraiment il ya de beaux il ya de beaux sites un vraiment bien sûr tout ce qui est construction vous savez quand on veut aller rapidement à l'aéroport international le blesse d'agne la ibd le sénégal est en plein est en plein est en pleine construction vraiment dans cinq dix ans ce sera voilà ce sera donc vraiment un pays avec dix routes etc voilà tout est en tout est en mouvement tout est en mouvement voilà donc c'est cet appel là que je lance venez donc au sénégal nous avons de merveilleux sites que ce soit en casamance où je n'ai pas eu l'occasion d'aller nous avons capskering nous avons vraiment de très beaux sites etc au sud voilà moi j'ai fait joal fajout j'ai fait saumon j'ai fait sali c'est les c'est les coins emblématiques mais dans quelques années il y aura encore autre chose etc c'est un pays merveilleux avec des habitants très accueillants la teranga donc quand on parle de teranga ben voilà ça vaut tout dire voilà venez donc au sénégal vous n'allez pas donc le regretter voilà le pays du coeur le pays qu'on adopte une fois qu'on y est voilà les amis c'est que je pouvais vous dire donc voilà partagez liker la vidéo je suis colette fantaboréli je suis youtubeuse vous me retrouvez également donc sur facebook je parle du continent africain je parle de fait d'actualité je parle de littérature je parle de cuisine et beaucoup d'autres thématiques voilà je vous dis à très très bientôt visiter donc le sénégal un pays vraiment qu'on adopte immédiatement voilà je vous dis à très très bientôt merci au revoir